Merci Monsieur le Président, merci Messieurs-Dames pour vos propos introductifs. La convention de C8 prévoit que la programmation de la chaîne est généraliste et pour ce faire elle privilégie les émissions inédites, en direct, vous l'avez dit, les retransmissions d'événements, l'information, le divertissement, la découverte des nouveaux talents, la culture et le cinéma. Un seul genre en réalité n'a pas été mentionné dans vos propos introductifs, c'est l'information, stricto sensu. En 2022, l'information représentait seulement 1% du temps total de diffusion de C8. Au regard de ce chiffre qui me semble faible, est-ce que vous considérez que vous respectez la convention, son esprit au moins, et est-ce que l'ARCOM vous a déjà fait une observation sur ce sujet ? Alors il y a aujourd'hui un JT quotidien, alors je vais être très précis, il y a un JT quotidien du lundi au vendredi qui est présenté en ouverture de l'émission de William à midi par Caroline Delage qui est d'une durée variable entre 15 et 20 minutes en fonction de l'actualité. Ça c'est du lundi au vendredi. On est dans un tout en images de 3 minutes, 3 minutes 30 le week-end, mais il y a aujourd'hui des JT tous les jours sur l'antenne de C8. Aucun problème, mais voilà, l'usage c'est que c'est un aller-retour. L'ARCOM ne vous a jamais fait d'observation sur ce sujet ? Si vous faites allusion au fait qu'on n'ait pas fait à une époque des JT les jours fériés, donc en fait il y a toujours eu un des JT sur C8. De mémoire, c'était Adrienne de Malray qui animait le JT à une époque, puis elle a été remplacée par Eléa Sou et Émilie Baiss par la suite dans l'émission du midi de Daphné Burki. En revanche, et je le reconnais, il n'y a pas eu pendant un certain nombre d'années de JT sur l'antenne pendant les jours fériés, donc le 24 décembre, 25 décembre, le 1er mai, le 8 mai, le 15 août, enfin voilà, il y a eu des manquements, si je puis dire. Donc si, l'ARCOM nous a rappelé à l'ordre en disant, attention, c'est bien que vous preniez des vacances et du repos, mais vous êtes quand même censé diffuser un JT les jours fériés, ce que nous faisons depuis. Merci beaucoup.